Allez, c'est du direct, alors maintenant tout le monde va s'asseoir. Merci, c'est le coup d'envoi du dimanche de l'info avec Virginie Leguet. Bonjour Virginie de Paris Match. William Tay, bonjour, président du Think Tank Le Millénaire. Bastien Morel, bonjour. Benjamin Morel. Qu'est-ce que j'ai dit ? Bastien. Ah bah oui, mais vous étiez tellement dissipé que... C'est ça. Maître de conférence à ça, il y a quand même un Bastien. C'est moi Bastien. Il est là, à côté de nous, Bastien Auger. Bonjour à vous tous. Donc on va parler politique durant cet après-midi, durant ce dimanche de l'info. On va commencer par ce que ça a fait, comme on dit, couler beaucoup d'encre, la reculade du gouvernement à propos du congé pour enfants décédés. Une proposition de loi d'un député UDI a été retoqué par les députés de la République En Marche. Il souhaitait passer ce délai de 5 à 12 jours. Jean-Yves Le Drian, qui était l'invité du grand jury Le Figaro LCI, est revenu sur ce que d'autres ministres ont qualifié d'erreur. Et voilà ce qu'il a dit. Les initiatives qui ont été prises pour permettre à ce temps du deuil d'avoir la durée nécessaire sont bonnes. Madame la ministre Pénicaud a reconnu une certaine incompréhension à l'égard de ce sujet au moment du débat parlementaire. L'empathie à l'égard des familles qui perdent un enfant, je crois, est largement partagée. Mais c'est sur sa traduction juridique qu'il y a eu une erreur et une faute. Et je pense que tout ça va se remettre dans l'ordre normal dans les jours qui viennent. Voilà, erreur juridique, dit Jean-Yves Le Drian. Muriel Pénicaud sur LCI, hier soir, reconnaissait, elle, tout simplement, une erreur. Nous avons reconnu que c'était une erreur. Je peux vous dire que dans l'hémicycle, il y avait beaucoup de débats sur ce sujet. Les textes, d'ailleurs, sont passés presque à moitié-moitié. Donc on a eu une attitude un peu conservatrice sur ce sujet. Mais c'était une décision collective, on l'assume collectivement. Mais on a reconnu le vendredi qu'il y avait eu une erreur. Moi, ce que je veux faire, c'est que quelque chose qui marche pour les parents, et il faut aller plus loin, et il faut que ça marche. Et là, ce n'était pas clair. Le texte n'était pas clair, donc on ne pouvait pas l'accepter comme il était. Moi, je suis en permanence dans les entreprises d'insertion, avec les plus vulnérables. Je ne peux pas accepter ce que vous dites là. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma vie, et ce n'est pas celle de mes collègues non plus. Ce n'est pas vrai qu'on est comme ça. Alors on peut projeter des images. Après, le Parlement, quand les députés font la loi, avec l'accord ou pas du gouvernement, d'ailleurs, parce qu'ils peuvent passer outre, il faut qu'ils fassent quelque chose qui est robuste. C'est tout. Les chiffres, ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas un but. Il faut que la chose soit robuste. On vient d'écouter deux ministres s'exprimer. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est une erreur politique ? C'est une erreur morale ? C'est une erreur juridique ? C'est une erreur tout court ? C'est une erreur. Une erreur à tous les points de vue. Et les explications de Mme Pénicaud sont, pour le moins, un petit peu confuses. En fait, si j'ai bien compris, c'est un projet de loi qui venait de l'UDI Agir, qui a été discuté dans l'hémicycle et qui a été repoussé de justesse par deux voix à la suite d'une intervention de Mme Pénicaud qui disait qu'il serait un peu paradoxal de laisser ces 12 jours, parce qu'il s'agissait de passer le délai de 5 à 12 jours, ces deux jours à la charge des entreprises, oubliant au passage qu'il y a très peu de cas concernés, je crois qu'il y en a moins de 5 000, et que le coût que cela induirait pour les entreprises est très limité. Et d'ailleurs, le MEDEF est immédiatement intervenu pour dire qu'il était tout prêt à prendre, s'il le fallait, en charge ces 12 jours qui seraient effectivement payés aux salariés. Oui, c'est une erreur complète, je ne sais pas si juridique, politique, ou si c'est tout ça à la fois, et c'est une erreur, Mme Pénicaud s'en est expliquée de façon un petit peu confuse, mais elle s'en est expliquée, ça va être rectifié. Je soulignerai qu'il est quand même très rare que le président de la République soit obligé d'intervenir sur quelque chose qui s'est passé à l'Assemblée nationale, en vertu de la séparation des pouvoirs, c'est vraiment très rare, donc il a vraiment fallu que les remontées qui lui ont été faites suite à ce qui s'est passé soient suffisamment fortes pour qu'il intervienne. Oui, il a demandé un peu d'humanité, pour reprendre son terme. Oui, si vous voulez, on cumule deux choses. D'abord, une tendance aujourd'hui, dans le cadre des débats parlementaires, à rejeter systématiquement les propositions de loi, c'est-à-dire les propositions de loi qui sont donc rédigées par des parlementaires et proposées dans des niches parlementaires qui sont vraiment prévues à cet effet, et bien généralement, parce qu'en effet, vous n'avez généralement qu'un ou deux parlementaires derrière, font l'objet d'une faible expertise en amont et sont généralement d'une qualité juridique limitée. Donc on laisse ces propositions de loi pour que les parlementaires puissent s'exprimer sans jamais de réelle volonté, sauf qu'on s'est téléguidé par la majorité, de les voter et ensuite, pour le gouvernement, de forcer leur examen au Sénat pour qu'ensuite, elles deviennent réellement des lois. Donc là, on a une niche parlementaire, on a cette idée que de toute façon, ce ne sera pas réellement sérieux, et donc le rejet, je dirais, est assez commun. Mais là où il y a du vrai amateurisme, et là où il y a un vrai problème, c'est que la perception de ce rejet, la perception négative, et donc la nécessité soit de fournir des arguments adéquats, soit éventuellement de corriger, si jamais en effet il y a des problèmes juridiques concernant cette proposition de loi, de corriger en commission, de corriger à travers des amendements gouvernementaux, de corriger à travers des amendements LREM, pour que cette proposition de loi puisse réellement rentrer dans les faits, et qu'elle puisse réellement être une loi intéressante, le fait que ça n'ait pas été vu, le fait que du coup, on n'ait pas assumé de tenir cette proposition de loi jusqu'au bout, et de la corriger pour qu'elle devienne réellement une loi dont pourrait s'enorgueillir à la fois l'UDI et la majorité, là très clairement, il y a un problème de prévision, il y a un problème de communication, il y a tout bêtement un problème politique. – D'anticipation politique ? – Oui, c'est ça. – Oui, surtout que souvent on dit que la majorité refuse un peu de manière automatique les propositions de loi qui viennent de l'opposition, en l'occurrence, le groupe UDI Agir, ce n'est pas l'opposition frontale au président, c'est un groupe qui se rapproche quand même plutôt de la majorité, donc c'est d'autant plus incompréhensible qu'il n'y ait pas eu ce travail en amont qui aurait permis éventuellement de dire… – Oui, mais dessus, il y a plusieurs expériences depuis 2017, ça veut dire que le groupe Modem s'est plaint à plusieurs reprises de ne pas être assez entendu par la majorité LREM, et on a l'impression qu'ils sont devenus assez sectaires sur tous les plans, d'un point de vue politique, d'un point de vue idéologique, et on le voit sur toutes les réformes en fait, que ce soit la contestation des gilets jaunes, la réforme des retraites, ils avancent dans un sens, ils sont convaincus d'avoir raison dans un sens, ils y vont tout droit, et qu'importe les remarques ou ce qu'on est capable de faire remonter, que ce soit des parlementaires qui sont plutôt dans la majorité, donc ils ont du mal à ce sujet-là, et ce qui fait preuve, c'est surtout les explications de Pénicaud, on n'a pas les mêmes explications au moment du vote, au moment après, donc en fait c'est plus un recul qu'une véritable continuité, et à ce niveau-là, c'est vraiment dommageable, parce que d'un point de vue politique, en fait ils passent pour ce qu'ils essaient de changer, alors qu'ils ont essayé de changer d'image depuis janvier, sur la réforme des retraites notamment, et le recul de l'âge pivot, ils passent toujours, en fait ils ont saboté le peu de capital politique qu'ils avaient engrangé suite au recul de l'âge pivot. Bastien, vous suivez l'Assemblée de Prés, qu'est-ce qui s'est passé quand même durant cette journée ? Est-ce que vous avez quelques clés quand même pour commencer ce qui s'est déroulé ? C'est allé assez vite, donc on va essayer de refaire le film, ça commence jeudi, donc à l'Assemblée nationale, une proposition qui vient du groupe UDI Agir, et qui propose donc, et qui est soutenue d'ailleurs par plusieurs groupes, qui propose de faire passer de 5 à 12 jours le fameux congé qu'on peut prendre quand on perd un enfant, et là Muriel Pénicaud donne un avis défavorable, avec des explications qui visiblement ne sont pas comprises par l'opposition, et notamment par François Ruffin, je vous propose qu'on écoute cet échange. Je pense que le 5 jours ou 12 jours, de toute façon, ne répare pas, ne permet pas de compenser ce traumatisme. En revanche, je pense que l'idée de permettre la solidarité par les RTT, qu'on a permis pour d'autres cas, est très importante. Il faut mesurer le côté mesquin du vote qui vient d'avoir lieu. Une proposition pour passer de 5 à 12 jours en cas de décès d'un enfant, et madame la ministre répond, non, ce n'est pas possible, parce que sinon, ça va pénaliser les entreprises. Et elle nous dit, ça aurait dû être à l'État de prendre ça en charge, mais pourquoi elle ne l'a pas proposé ? Pourquoi la majorité ne l'a pas proposé ? Voilà, sauf que ça n'a pas seulement fait du bruit dans l'opposition, ça a aussi fait du bruit dans la majorité. Rapidement, sur les boucles, Télégramme, WhatsApp, ceux qui ont l'habitude de communiquer, plusieurs députés, des ministres eux-mêmes, dont Marlène Schiappa, disent leur colère, ne comprennent pas cette décision, en disant que finalement, on ne pouvait pas donner une pire caricature de nous-mêmes, de ces reproches qu'on nous fait régulièrement, d'être souvent déconnectés, qu'avec cette attitude. Donc, beaucoup ne comprennent pas. Et ça remonte jusqu'à l'Élysée, jusqu'au président de la République. Et donc, hier, l'Élysée nous fait passer le message que le président de la République a demandé plus d'humanité au gouvernement, ce qui est assez fort quand même. C'est un recadrage de la part de l'Élysée en direction du gouvernement. Et donc, rapidement, Muriel Pénicaud est obligé de rétro-pédaler et de dire que finalement, oui, le gouvernement, sous une forme ou une autre, sera favorable à ce fameux allongement à 12 jours de ce congé. Sauf que le mal est fait, la polémique est là pour la majorité. Et certains se demandent comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu plus de travail politique en amont de ces débats, comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu des débats politiques au sein du groupe La République En Marche pour pouvoir anticiper et éviter cette nouvelle polémique parce que ce n'est pas la première fois. Je vais même dire de travail tout court. Quand il y a une proposition de loi qui arrive, il y a une majorité qui est extrêmement pléthorique. La moindre des choses, c'est de l'examiner sérieusement, de réfléchir à ce qu'on va faire, d'anticiper, de proposer différentes solutions si la proposition n'est pas suffisante. Tout ce travail-là, visiblement, n'a pas été fait. Et on peut s'interroger sur l'état quand même du groupe majoritaire au bout de deux ans et demi de présence à l'Assemblée. On a l'impression qu'ils ne sont pas du tout assez vigilants, assez travailleurs, assez attentifs et qui laissent passer beaucoup de balles. Et certains le disent eux-mêmes aussi, ils ne mesurent pas toujours aussi les signaux politiques ou les conséquences politiques qui ont des choses que eux, jugent parfois comme des détails, peuvent avoir. On se rappelle des APL, ça avait été le cas. Vous n'avez pas anticipé que 5 euros de baisse des APL étaient vus à Bercy comme quelque chose de technique, pouvaient avoir des conséquences politiques énormes. Récemment, certains députés de la majorité se sont alarmés aussi sur une probable baisse du livret R en disant vous ne vous rendez pas compte de quelles conséquences politiques ça peut avoir. C'est vrai que c'est un leitmotiv qui revient régulièrement, cette espèce d'opposition entre des décisions qui sont jugées technocratiques et certains qui disent il faudrait plus de sens politique justement pour anticiper les conséquences que ce genre de choses peuvent avoir. C'est-à-dire que depuis l'épisode 2 post-gilet jaune où on nous avait promis un quinquennat plus humain, ça n'imprime pas forcément dans toutes les têtes des députés d'une partie de l'exécutif qu'est-ce qui se passe ? Il y a des maladresses, il y a des incompréhensions. Parce que là, Marlène Schiappa a failli démissionner d'après ce que l'on sait. Je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs. C'est vrai ? C'est le Parisien qui donne cette information. C'est une chose que je sais qu'en effet, Marlène Schiappa faisait partie de ceux qui étaient très remontés et qui ont dit là, ce n'est pas possible, on ne peut pas donner cette image-là. Si vous voulez, il y a deux choses que n'a pas réussi à construire la République en marche et en fait, qui sont deux choses corollaires. Le premier, c'est en effet un vrai parti qui ne soit pas seulement une association loi de 1901, mais un vrai parti qui a un accroche sociologique, qui a une capacité d'unir un électorat et de faire monter de nouvelles recrues. Et de l'autre, c'est une majorité parlementaire structurée, construite, qui puisse émettre des idées. Les parlementaires à qui on fait des reproches aujourd'hui, ils ont un pouvoir relativement limité sous la Ve République dès lors que vous avez un fait majoritaire, un gouvernement qui propose et ensuite un parlement qui dispose, mais qui dispose en fait simplement en regardant le gouvernement. Si vous voulez, quand vous êtes parlementaire de la majorité et à qui on a inculqué la discipline majoritaire, que vous avez la ministre qui vient devant vous et qui vous dit ça n'est pas faisable, la discipline majoritaire fait que vous suivez la ministre. Et même si vous-même vous pouvez vous dire il y a problème, eh bien vous suivez la ministre parce que sinon il y a un vrai problème et on va dire on serait en train de débattre si ça n'avait pas été le cas aujourd'hui. La majorité parlementaire s'est rebellée contre le gouvernement et ça, ça peut paraître politiquement comme encore plus grave. Donc là, très clairement, si vous voulez, l'anticipation, il n'est pas tant du côté de la majorité, même s'il y a un problème de structure à construire, mais du côté du gouvernement qui en se présenter en temps à séance et en disant ne votez pas cette proposition de loi est celui qui commet la vraie faute politique. Bon, avant de passer à autre chose, ça peut laisser des traces cet épisode ou bien ça s'est déroulé un fin de semaine, un week-end, le gouvernement l'a vu et monté au front a rectifié le tir, Emmanuel Macron a fait passer un message, bon, ça sera oublié la semaine prochaine ou ça peut laisser des traces ? Ça prolonge un flou qui est entamé depuis l'acte 2 du quinquennat après les élections européennes, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron vise l'électorat de droite, est-ce qu'il vise l'électorat de gauche, est-ce qu'il est fait de faire du en même temps un peu des deux ? Et moi, je poursuis vers la réflexion de M. Morel, c'est qu'en fait, il y a une incompatibilité majeure en fait dans la volonté d'Emmanuel Macron. Il a été élu marqué par la défaite de Hollande qui juge à cause des frondeurs. Donc en fait, s'il ne veut pas avoir un parlement fort et un parti fort, il souhaite tout diriger. Et malgré tout, en fait, il ne veut pas se retrouver lui-même maintenant en première ligne dans cet acte 2. et il y a une incompatibilité majeure dans ce qu'il souhaite faire. Là, en l'occurrence, on est, je crois, dans autre chose que ces fois où, en effet, il y a ce difficile arbitrage entre la jambe gauche et la jambe droite parce que là, il s'est mis tout le monde à dos. La Macronie s'est mis tout le monde à dos. On a entendu la droite, la gauche, parce que c'est un sujet qui touche tout le monde. Et gauche-droite, là, beaucoup se sont réunis. On a même entendu le MEDEF dire on est d'accord, on n'est pas d'accord avec ce qu'on dit. Ils ont retweeté un tweet de Laurence Pariseur retweeté un tweet de la France Insoumise. Ce qui est quand même rare, le MEDEF qui retweet la France Insoumise. Voilà. Mais moi, je voudrais revenir sur ce que a dit tout à l'heure Benjamin Morel quand il dit que c'est une faute du gouvernement. Moi, il me semble, contrairement à ce que vous venez de dire, Benjamin, que c'est une faute de la majorité parlementaire. La majorité parlementaire doit être capable de dire au bout de deux ans et demi de travail alors que la proposition de loi vient de chez elle, arrive chez elle qu'elle en est responsable qu'elle est responsable de la position qu'elle va adopter. Elle doit être capable d'anticiper et de dire nous, on voudrait que ça se passe comme ça et pour telle et telle raison. Et comme vous dites non, Madame Pénicaud a donné des consignes il faut que tout le monde se taise, non, il y va de la responsabilité de la majorité parlementaire de dire que ça, c'est pas possible. Je dis ça parce que généralement, c'est comme ça que ça se passe et que ça se passait comme ça sous les anciens quinquennats. C'est parfaitement vrai. C'est-à-dire que sous la Ve République, quand le ministre parle, et bien généralement la majorité suit. On peut le regretter. On peut se demander... Parfois, y compris sous ce quinquennat que la majorité met en échec sur des amendements le gouvernement. Là, on a l'impression qu'ils n'ont peut-être pas eu le temps de travailler le dossier avant et donc on peut se demander... On peut se demander pourquoi, etc. Très clairement... Et là où il y a une responsabilité en effet, c'est que vous n'avez pas eu de vraie structuration de cette majorité. C'est-à-dire que fondamentalement, là où ça pêche, si vous voulez, c'est que dans les anciennes majorités, qu'elles soient de droite ou de gauche, vous aviez un personnel politique qui était un personnel politique formé et qui donc était capable de mieux anticiper ce type d'action, ce type de problème qui pouvait éventuellement se faire jour. Donc, il pouvait y avoir des relais et quand le ministre intervenait, ces relais avaient pu se faire. Là, très clairement, comme ces relais ne se font pas, comme vous n'avez pas de vraie structuration du groupe, eh bien on ne peut pas régler en amont les problèmes. Mais in fine, quand on en arrive au moment auquel on a assisté, théoriquement, la décision est déjà finalisée. Théoriquement, il y a déjà eu des consignes, il y a déjà eu ces questions qui ont été posées et quand le ministre dit ne votez pas, ça veut dire à l'ensemble des parlementaires, on a déjà réfléchi et on a décidé que vous ne voterez pas. Est-ce que c'est l'exécutif de réfléchir pour la majorité parlementaire et la majorité parlementaire, pardon Benjamin, la majorité parlementaire qui est au pouvoir depuis deux ans et demi, elle a eu le temps de se mettre à travailler, elle a eu le temps de se former, elle a eu le temps de réfléchir au sujet qui était politique ou pas politique. Elle a eu le temps mais elle ne l'a pas fait. C'est toute la question, c'est toute la difficulté. Mais ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, la majorité parlementaire n'a que très rarement sous la cinquième été un contre-pouvoir. Mais si elle travaillait vraiment, si elle connaissait bien les textes qui arrivaient dans une cible, elle a pu être un contre-pouvoir, elle a pu être un instrument de négociation. Exactement. Et ça renvoie à ce que je disais exactement tout à l'heure, il a manqué deux choses aujourd'hui à La République en marche, la structuration d'un parti, la structuration d'une majorité parlementaire parce que sous la cinquième république, les vrais relaient dans l'opinion. Sous la cinquième république, les vrais laboratoires à idées à côté du gouvernement, c'est justement ce parti et cette majorité. Exactement. Là, en effet, il manque. Et moi, je rajouterais même la question de la cohérence idéologique parce qu'en fait, les parlementaires, hormis suivre ce que vous avez dit, les ministres ou la pensée d'Emmanuel Macron, on a l'impression qu'ils n'ont pas de pensée propre. C'est ça. Et qu'ils n'ont pas ilaboré de pensée propre en deux ans et demi. La question que je me pose, de ne pas accepter tout ce qui peut donner l'impression de toucher à l'entreprise. Oui, mais si vous voulez, je pense qu'il y a plutôt un réflexe que je disais tout à l'heure en termes de proposition de loi. Il faut voir ce que c'est qu'une proposition de loi. Une proposition de loi, soit vous acceptez de la faire voter et elle reste dans les tiroirs pendant des années parce que vous n'imposez jamais sa lecture au Sénat pour qu'une proposition de loi devienne loi. Il faut qu'il se passe quoi ? Il faut qu'elle soit votée, certes, à l'Assemblée, mais ensuite, il faut qu'elle soit transmise au Sénat, qu'elle soit votée par le Sénat, qu'éventuellement, il y a un retour. Bref, ça prend du temps parlementaire. Donc, soit vous dites, grosso modo, c'est un gadget, votez-la, mais ça restera dans les tiroirs, jamais ça ne sera examiné par le Sénat et d'une certaine façon, vous vous faites plaisir, soit vous assumez réellement cette proposition de loi. Mais là, généralement, il faut que le gouvernement dise sur mon ordre du jour au Sénat, on vote cette proposition de loi et si ça revient, sur mon ordre du jour à l'Assemblée nationale, on la revote. Très clairement, ça prend du temps dans un agenda parlementaire chargé, si vous voulez, je me place d'un point de vue purement cynique et c'est peut-être même pas une affaire d'entreprise mais simplement d'agenda parlementaire, le gouvernement s'est probablement dit et bien écoutez, de toute façon, ça n'arrivera jamais au bout de cette affaire, donc ne la votons pas. Bon, voilà pour ces explications depuis ce petit cours de droit constitutionnel. Voilà, ça fait du bien de temps en temps. Absolument. Merci au passage, Benjamin. Deux ministres, alors Jean-Yves Le Drian qui était donc l'invité du grand jury mais aussi Olivier Dussopt ont lancé à Pantin, c'est en Seine-Saint-Denis avec d'autres socialistes. Territoire de progrès, c'est un mouvement qui se situe à l'aile gauche de la majorité en soutien au chef de l'État, précise-t-il. Le manifeste affirme et on va en lire le principal extrait que l'électorat de gauche qui a voté Emmanuel Macron à la présidentielle doit se retrouver pour ne pas laisser le champ libre au sol centre droit au sein de la majorité présidentielle. Jean-Yves Le Drian s'en est expliqué lors du grand jury. La social-démocratie a déménagé. Elle est en train de déménager. Elle a déjà en partie déménagé en France parce que le Parti Socialiste, je respecte son évolution, mais le Parti Socialiste est devenu membre de la gauche protestataire. Emmanuel Macron portait des valeurs qui sont proches de celle de la social-démocratie. en même temps, il portait aussi des valeurs qu'il a mises en place ensuite par un certain nombre d'actions. Je pense à tout ce qui tourne autour de l'éducation, je pense à tout ce qui tourne autour du respect de la justice sociale, je pense à tout ce qui tourne autour de l'Europe. Tout cela fait partie de notre corpus. Mais nous étions un peu sans assise. Mais s'ils ne s'exprimaient pas dans la manière de gouverner. Et nous voulons aujourd'hui faire en sorte que ces assises-là soient reconnues, soient respectées et soient constitutives du mouvement de la majorité. Ce n'est pas respecté aujourd'hui ? D'une manière générale, si, mais il faut qu'on fasse entendre davantage notre voix. Nous avons notre musique à faire entendre, mais nous le faisons déjà, mais il faut le faire davantage. Bon, et décryptage de tout de ce positionnement de ces propos, qu'est-ce que c'est ? C'est le retour des fondeurs ou bien c'est une opération pour tenter de ramener ces électeurs de gauche qui ont voté Macron à la présidentielle et puis, on l'a vu, au moment des Européens, sont repartis chez les écolos ou un petit peu plus à gauche ? Oui, le socle électoral d'Emmanuel Macron s'est droitisé depuis 2017. Et les électeurs de gauche qui ont voté pour lui il y a deux ans et demi, aujourd'hui, ne re-voteraient peut-être pas pour lui en l'État. Donc, il y a un vrai souci pour Emmanuel Macron s'il veut élargir sa base électorale et retrouver ce qu'il faisait le hé en même temps. Il y a un socle qui est majoritairement à droite et il y a une gauche qui se sent très orpheline. Donc, on voit bien que cette tentative, elle vise à desserrer l'étau qui est autour d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça marchera ? Est-ce qu'il est trop tard ? Tous les signaux qui ont été donnés aux Français depuis deux ans et demi sont plutôt des signaux de droite. Donc, je ne sais pas si on pourra faire revenir au Berca et des électeurs qui sont partis. Oui, ça paraît assez compliqué. Si vous voulez, ça arrive beaucoup trop tard cette initiative, très clairement. C'est-à-dire l'idée d'avoir une aile gauche qui compense l'aile droite avec une figure, en l'occurrence Jean-Yves Le Drian, qui pourrait attirer cette aile gauche. Aujourd'hui, au bout de deux ans et demi, alors que l'électorat de centre-gauche est déjà en grande partie par partie, c'est compliqué parce que que peut attirer Jean-Yves Le Drian et Olivier Dussopt, si vous voulez ? Ils attirent et leur objectif, c'est d'abord d'attirer des élus, des cadres socialistes. Mais les élus suivent les électeurs, pas l'inverse. C'est-à-dire que si vous allez recruter quelques barons locaux, ça ne veut pas dire que leurs électeurs potentiels qui aujourd'hui votent à gauche vont revenir au bercail de La République En Marche. Ils suivront plutôt ces élus La République En Marche. Ils pensent qu'en effet, leurs électeurs peuvent aujourd'hui être Macron compatibles. Or, le problème de l'électorat de centre-gauche, c'est très clairement que c'est un électorat qui a constitué vraiment la base de la victoire d'Emmanuel Macron en 2017, mais qui aujourd'hui s'est braqué contre la Macronie et s'est braqué pour des questions politiques mais également pour des questions de personnalité. Quand vous voyez un peu les enquêtes d'opinion, vous voyez que plus que la politique d'Emmanuel Macron, c'est la personnalité d'Emmanuel Macron et le rapport aux libertés publiques qui est extrêmement important également qui a braqué cet électorat. Et donc, pour arriver aujourd'hui à récupérer cet électorat, c'est très compliqué. C'est un électorat qui en effet s'est plutôt replié sur Europe Écologie Les Verts, alors que fondamentalement quand vous prenez les enquêtes, ils ne partagent pas toutes les valeurs d'Europe Écologie Les Verts mais Europe Écologie Les Verts est apparue au moins aux européennes et peut-être aux municipales comme une forme de réceptacle assez confortable pour ces électeurs-là qui en fait, s'ils se sont repliés sur ce parti, se sont surtout repliés sur ce parti justement par opposition à Emmanuel Macron. Arriver de nouveau à s'adresser à ces électeurs à ce stade du quinquennat, ça paraît très compliqué. Trotta ? Il y a deux enjeux en fait pour Emmanuel Macron. C'est le vote du premier tour à l'élection présidentielle mais également le second. Au premier tour en fait quand on regarde les élections européennes de 2019, son électorat est composé environ de 35% d'électeurs de Hollande, 15% de Bayrou et à peu près 50% de Sarkozy. C'est à peu près ça dans les gros chiffres et c'est une grande bascule par rapport à 2017 où c'était plutôt un rapport de deux tiers, un tiers. Et également, il a une question pour le second tour parce qu'en fait il a la question des reports de voix contre éventuellement Marine Le Pen au second tour. Il n'est pas certain aujourd'hui que les électeurs de gauche aillent faire barrage contre Marine Le Pen au second tour. Donc il a ces deux enjeux-là à voir mais en même temps il doit aussi donner des signes politiques et il les a un peu loupés. Il a loupé le plan pauvreté en octobre 2018 quand il a dit ça coûte un pognon de dingue et puis le deuxième point c'était le maintien d'Edouard Philippe et l'acte 2 du quinquennat. L'acte 2 du quinquennat a commencé par l'assurance chômage et la réforme des retraites. Donc en fait il n'a donné aucun signal à la gauche d'un point de vue politique et je pense que ça paraît compliqué parce que l'électorat de gauche a eu deux crises. 2002 quand ils ont dû voter pour Jacques Chirac et 2017 ils ont dû voter pour Macron. Je ne suis pas sûr qu'ils suivent une troisième fois. Il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui disent qu'ils l'ont fait une fois et qu'ils ne feront pas deux fois de voter pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen aussi parce que certains disent qu'ils ont un sentiment qu'on a utilisé leur vote pour aujourd'hui dire regardez j'ai cette légitimité pour faire passer la réforme des retraites et là il y a une vraie question aussi institutionnelle qui est comment on fait dans une démocratie pour donner une légitimité au président de la République quand une partie du vote pour lui se fait en rejet d'un autre candidat et ce ne sera pas forcément le cas pour tous les électeurs. Je pense en effet que c'est un enjeu pour lui ça. En fait c'est ce que Marcel Gauch a dit l'erreur qu'a faite Emmanuel Macron c'est qu'il s'est conforté sur la légitimité d'élection alors qu'il n'a pas réussi à créer une légitimité de décision. En fait il a considéré et c'est le discours qu'on entend aujourd'hui dans la majorité c'est j'ai été élu donc j'ai un mandat pour agir. Mais c'est qu'il a mal analysé son élection son élection et surtout une élection de premier tour de différenciation entre lui et François Fillon qui a été victime des affaires. Il n'a pas été élu pour lui il a été élu en opposition parce que les électeurs de gauche ne voulaient pas d'un second tour Fillon-Le Pen. C'est là sa première erreur. Sa deuxième erreur c'est que par rapport à sa promesse originelle de la République en marche d'associer les citoyens la société civile etc. il a mis en place une pratique moi je ne la conteste pas je suis plutôt pour plutôt verticale golobonapartiste qui ont visé principalement l'électorat de droite. Quand on relie on a vu la charte de ce mouvement qui s'appelle Territoire de Progrès avec on le rappelle quand même deux ministres à sa tête il y a cette phrase on ne peut pas laisser le seul champ libre au centre droit c'est à dire qu'il y a des ministres qui écrivent noir sur blanc que maintenant le socle c'est le centre droit. Ce qui est exact sociologiquement c'est parfaitement exact. Je crois que ce n'est pas les ministres qui ont écrit ce manifeste C'est la charte de territoire de progrès. un ancien député socialiste Gilles Savary qui porte ce mouvement c'est Jean-Yves Le Drian qui était présent. politique qui pèse à droite Edouard Philippe évidemment mais Gérald Darmanin Sébastien Lecornu Bruno Le Maire Bruno Le Maire et on a souvent du mal en effet à voir un petit peu le pendant politique à gauche beaucoup disent le gouvernement penche plutôt au centre droit là où peut-être la majorité parlementaire pèse plutôt au centre gauche mais c'est vrai qu'il y a toujours cette difficulté pour la partie plutôt centre gauche de la majorité de peser y compris au sein du gouvernement. Mais les grandes mesures qui ont été prises depuis deux ans et demi les grands signaux qui ont été politiques qui ont été choisis c'est des signaux de droite enfin oui mais quand bientôt la suppression de l'ISF pour être remplacée par l'IFI la flat tax tout ça dès l'entrée de jeu c'était pas des signaux de gauche ils ont pas beaucoup parlé à leur électorat de gauche il y a la PMA oui mais c'est plus en question de symboles qu'en mesure concrète quand on prend le tournant de 2014-2015 de François Hollande quand il met en place le CICE le pacte de responsabilité on peut se dire qu'Emmanuel Macron prolonge un peu sa politique économique surtout qu'il était lui-même ministre de l'économie non je pense que l'enjeu de l'Eudrayon c'est ce que vous avez dit monsieur Morel c'est la question d'avoir des cadres en fait pour équilibrer la majorité ce que lui cherche c'est d'avoir des cadres en fait parce qu'aujourd'hui en fait il est quasiment tout seul du SOP ne pèse pas grand chose au sein du Conseil des ministres pour s'opposer face à Darmanin le maire et Édouard Philippe Benjamin c'est vous clarez la parole on fait une petite pause voilà j'ai noté c'est promis on a du temps encore dans le dimanche de l'info pour parler politique on va parler des municipales etc etc restez avec nous à tout de suite